Cela fait maintenant deux ans que les lycéennes de Chibok au Nigeria ont été enlevées par les terroristes de Boko Haram. A Abuja, des activistes du mouvement Bring Back Our Girls ont accusé le gouvernement ainsi que la communauté internationale d'avoir échoué dans les recherches en vue de retrouver les otages de la secte islamiste. Les protestataires ont marché ce jeudi vers le palais présidentiel dans le but de faire pression sur le gouvernement, exigeant plus d'action. Notre conférence de presse mondiale doit rappeler aux leaders du monde libre que nos filles ne sont toujours pas de retour et leur attention est nécessaire ici au Nigeria pour soutenir notre gouvernement avec toute l'armée et les initiatives qui peuvent aider à réaliser leur retour. Nous voulons spécifiquement demander aux dirigeants de pays comme les Etats-Unis, le Royaume-Uni, la France, le Canada, l'Australie, l'Israël et la Chine, qui avaient mentionné leur assistance plus tôt en 2014, s'ensuite devraient à la réussite de l'opération de sauvetage. Mohamedou Bouhari, le président nigérien élu il y a maintenant un an, promettait d'écraser Boko Haram. Au Nigeria, les filles de Shibok font de moins en moins la une des journaux. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim.